Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire consacré aux filières de l'IUT et notamment les filières plus spécifiquement dans les domaines des sciences industrielles et informatiques. Je suis Sandrine Delacroix-Mauvent responsable communication pour France Université Numérique. Bonjour Caroline Henry, je suis coordinatrice opérationnelle au sein de France Université Numérique et je fais partie de l'équipe de modération aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, je suis Gabriel Sagné, chargé de communication multimédia chez FUN et aujourd'hui je vais m'occuper de la modération avec Caro. Alors nous avons la joie d'accueillir un panel impressionnant d'intervenants qui vont nous parler de plein de filières extrêmement intéressantes dispensées dans les IUT et j'accueille notamment Lucie Follot qui est enseignante au département technique de commercialisation de l'IUT de Paris Rive de Seine qui appartient à l'université de Paris. Bonjour Lucie. Bonjour Sandrine. Ensuite nous avons Lisa Chupin qui est enseignante au département information communication de ce même IUT. Bonjour Lisa. Bonjour. Nous avons Véronique Deslandres qui est maître de conférences en informatique et chef de département adjointe au département informatique de l'IUT Lyon 1. Bonjour Véronique. Bonjour Sandrine. Nous avons ensuite Catherine Burton qui est enseignante en sciences de gestion et chef du département qualité logistique industrielle et organisation dont l'acronyme est CLIO à l'IUT de Sergie et sur le site d'Argenteuil. Bonjour Catherine. Bonjour Sandrine. Karine Franklin qui est chef du département chimie de l'IUT ex-Marseille Université. Bonjour Karine. Bonjour Sandrine. David Tingo qui est enseignant chercheur et responsable du BUT Sciences et génie des matériaux SGM en alternance à l'IUT de Saint-Denis. Bonjour David. Bonjour Sandrine. Et enfin Céline Bourgeois qui est chef du département génie biologique à l'IUT d'Avignon. Bonjour Céline. Bonjour Sandrine. Alors quelques petites consignes techniques avant que nous démarrions. Comme vous pouvez le voir sur la droite il y a un chat. Ça va être le moyen pour vous de poser vos questions et on vous encourage vivement à les poser. On répondra aux questions dans une deuxième partie. Au fur et à mesure que les présentateurs et présentatrices vont évoquer certains sujets, il ne faut pas hésiter à poser des questions et on les relaiera dans l'ordre. En haut à droite du chat, vous avez une sorte de petite cloche. Je vous invite à cliquer dessus pour la désactiver, sinon ça fait une sorte de bling un peu désagréable. Et en bas à droite, il y a une icône qui s'intitule sondage. Si vous aviez la gentillesse de remplir ce sondage, ça nous permettrait de savoir un petit peu qui vous êtes, évidemment de manière anonyme. Mais comme ça, ça nous permettrait de voir si on est bien dans la cible, comme dirait les communicants, et si le discours que l'on tient correspond à qui vous êtes. Lorsque cette webinaire va être terminée, vous allez recevoir un mail. Et dans ce mail, il y a, il y aura un lien qui va activer un replay, une rediffusion que vous pourrez visionner de nouveau. Vous allez avoir aussi plein de liens. Vous pourrez télécharger la présentation que vous allez voir à l'écran. Mais vous pourrez aussi et surtout, vous aurez le lien pour vous inscrire au MOOC qui nous réunit aujourd'hui et qui s'intitule « Entrez à l'IUT, les codes pour booster ton dossier ». Et voilà, c'est une transition parfaite. Je laisse la parole. Bonjour à tous et à toutes. Donc, on est effectivement là pour vous présenter ce MOOC, même si certains sont peut-être déjà inscrits. C'est un MOOC qui vous présente l'IUT, les bachelors universitaires de technologie que nous délivrons aujourd'hui et les moyens d'y candidater. Je vais commencer par vous parler du bachelors universitaire de technologie. Ensuite, chaque intervenant apportera des informations spécifiques à la filière qu'il présente. A priori, vous choisirez chacun une de ces filières. Mais si on peut présenter le diplôme de manière un peu nationale et générale, il est construit sur un programme dont la structure est commune aux différentes filières, puisque la vocation des IUT, c'est vraiment de former par la pratique avec une possibilité d'insertion professionnelle rapide. Donc, ça veut dire qu'on a une pédagogie qui favorise les mises en situation, y compris dans les évaluations, les mises en situation de groupe, mises en situation professionnelle, qui permettent de valider progressivement l'acquisition des compétences plus générales ou plus spécifiques définies pour chaque filière et chacune de ces spécialités. Alors, qu'est-ce qu'une compétence ? C'est une qualité mobilisable dans des contextes professionnels et qui est évaluable. Donc, tout au long de votre parcours, on va toujours se référer, notamment dans les évaluations, aux compétences que vous êtes en train de construire et qui pourront ensuite alimenter votre CV. Et par les démarches de portfolio, les étudiants sont eux-mêmes acteurs de ces apprentissages de compétences et de ces évaluations. On vous prend par la main, c'est des compétences qu'on acquiert progressivement en insistant sur vos progrès pendant les trois années. Et ces compétences sont déclinées en apprentissage critique, en ressources, c'est le nom qu'on donne en fait aux cours, et à chaque fois dans les évaluations, les situations d'évaluation qui correspondent. Donc, ces évaluations peuvent être particulièrement concrètes, prendre la forme de projet, c'est une des spécificités du nouveau programme des bachelors universitaires de technologie, d'introduire cette situation d'apprentissage et d'évaluation SAE, dont vous entendrez parler dans les différentes filières. Et donc, malgré cette structure commune, il y a bien sûr une adaptation selon les départements qui est vraiment prévue dans le programme, puisque au moins 30% des heures, il y en a même un peu plus avec les situations d'apprentissage et d'évaluation, 30% des heures sont en fait adaptées. Chaque établissement va choisir à quelle ressource il attribue ses heures, quelle thématique est abordée pendant 30% de ses heures. Donc, il va falloir bien s'enseigner sur chaque filière, mais aussi sur chaque établissement. Et donc, c'est tous ces types de conseils que vous allez trouver dans notre MOOC et qui portent sur tous ces conseils dont vous avez besoin pour candidater et sur lesquels va revenir Lucie Follot. Alors, j'ai oublié la slide de présentation générale du MOOC. Pour revenir sur le cadre général de notre MOOC, le MOOC d'orientation, il comprend des cours en ligne, des vidéos, des exercices. Il est collaboratif au sens où il peut y avoir des interactions, notamment par les forums avec les enseignants qui sont là pour répondre à vos questions dans les pages du forum. Il reste accessible durant toute l'année, même si une animation est faite plus spécifiquement pendant la première période où il est ouvert. Et selon les configurations des MOOC, on peut vous-même vous délivrer une attestation de suivi, mais je crois qu'on n'a pas fait ces dernières années. Et le MOOC vous permet de découvrir les filières, les métiers auxquels vous préparent nos bachelors universitaires de technologie ou but. Une capture d'écran pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Un menu à gauche avec les différentes séances, sessions qui s'ouvrent. On a une structuration en trois sessions. D'abord, on vous envoie à vous informer sur les diplômes auxquels vous voulez candidater avec différents sites comme le site des IUT, iut.fr. Ensuite, on vous apprend à construire et rédiger votre projet professionnel. Et plus spécifiquement, on vous explique comment se passe la procédure de relecture. Et donc, on vous invite à vous mettre dans la peau du recruteur que Lucie va vous présenter plus spécifiquement. Alors, en effet, je vais vous donner quelques conseils pour candidater sur Parcoursu. Parcoursu pour ouvrir au mois de janvier. Vous avez normalement jusqu'à la fin mars à peu près pour clôturer votre dossier. Donc, peut-être comme d'autres étudiants, les étudiants qui ont fait ces tweets, ça vous fait un peu peur. Donc, l'idée, c'est de démystifier un peu tout ça. Et déjà, pour démystifier tout ça, il faut savoir qui lit votre dossier Parcoursu, donc c'est-à-dire qui vous recrute. En fait, il s'agit d'une équipe d'enseignants du BUT dans lequel vous postulez. Donc, ça veut dire qu'ils ne pensent pas simplement aux notes, mais ils pensent aussi aux personnes qu'ils vont avoir en phase 2 l'année prochaine. Pour sélectionner leurs futurs étudiants, ils vont lire individuellement votre dossier de candidature. Donc, votre rôle, c'est d'aider le recruteur à vous identifier, à montrer qui vous êtes. Pour ça, vous avez plusieurs rubriques à compléter dans le dossier. Alors, la première rubrique, c'est activité et centre d'intérêt. Elle est commune à toutes vos candidatures. En fait, elle est là pour montrer votre personnalité, ce que vous savez faire, ce que vous aimez, ce que vous avez eu comme expérience. Je vous rappelle qu'il n'est pas possible d'ajouter des pièces jointes dans Parcoursup. Donc, vous pouvez convaincre de vos compétences et de vos qualités uniquement en complétant les rubriques du site. Alors, quelques conseils pour cette rubrique. Déjà, prenez le temps de compléter les quatre sous-rubriques de cette catégorie. Donc, il y a expérience d'encadrement ou d'animation. Donc, essayez de parler, par exemple, des babysitting que vous avez faits ou du BAFA que vous avez préparé. Ça peut être, donc aussi, il y a l'autre rubrique, engagement citoyen ou bénévole dans une association ou un autre cadre. Donc, par exemple, là, ici, vous pouvez, si vous avez été délégué de votre classe, vous pouvez en parler. Il y a expérience professionnelle ou stage. Donc, là, c'est intéressant de développer votre stage d'observation en troisième ou alors des jobs d'été que vous avez réalisés. Et enfin, il y a une dernière rubrique, pratiques sportives et culturelles. Et là, vous pouvez parler de votre pratique du théâtre, de la musique, du sport, etc. Le deuxième conseil pour compléter cette rubrique, c'est de développer chacune de vos expériences en donnant des précisions et en analysant ce que vous avez vécu. D'accord ? L'idée, ce n'est pas simplement de lister. Par exemple, j'ai fait un stage d'observation en troisième en pharmacie. Non, parce que ça n'a pas apporté grand-chose au recruteur. Donc, l'idée, c'est de développer chacune des idées, des expériences. Donc, votre stage de troisième, vous allez dire, quand est-ce qu'il a eu lieu, où est-ce qu'il a eu lieu, combien de temps ça a duré, et puis qu'avez-vous fait ou qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous avez appris, qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a déplu. On essaie de développer chacune de vos activités. Et évidemment, troisième conseil, soignez l'orthographe et la syntaxe. Ensuite, donc, l'enseignant, il regarde ça. Ça lui donne une première idée de votre personnalité. Et puis, il va regarder les bulletins avec les notes et les appréciations des enseignants. Et il va regarder également la fiche à venir. Donc, la fiche à venir, c'est là où l'équipe enseignante a donné son avis sur votre capacité à réussir dans le BIT demandé. Ensuite, donc, il va regarder votre projet de formation qui doit répondre à la question « Pourquoi vous postulez à ce BUT en particulier, dans cette IUT en particulier ? » Donc, il va falloir retrouver dans votre projet de formation plusieurs points. Déjà, qui êtes-vous ? Donc là, vous allez dire « Je suis un lycéen qui… » Et vous n'allez pas simplement décliner votre identité, mais il faut essayer de qualifier. C'est-à-dire, dire par exemple « Je suis un lycéen qui est passionné par telle ou telle matière ou engagé dans telle ou telle activité. » Deuxième point, vous allez dire « Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce BUT en particulier ? » Et dans cette IUT. Donc là, il va falloir mettre en évidence les recherches que vous avez effectuées sur Internet pendant les journées portes ouvertes. Peut-être que vous avez contacté des gens sur LinkedIn qui ont fait cette formation. Et vous allez montrer qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous attire dans ce BUT. Troisième point, vous montrez qu'est-ce qui dans votre parcours ou votre personnalité explique votre intérêt pour cette formation. Quatrième point, c'est le déminage. Donc en fait, vous comprenez bien que ce projet, il arrive finalement en dernier dans la lecture de l'enseignant de votre dossier. Donc lui, il a pu identifier les faiblesses de votre candidature. Et là, vous pouvez déminer cette situation en anticipant les critiques et en racontant votre propre histoire. Donc par exemple, quels sont les points faibles de votre parcours ? Peut-être qu'il y a une matière dans laquelle vous êtes en difficulté ou alors il y a eu des absences à une certaine période. Donc il va falloir convaincre que ça n'aura pas d'incidence, que le problème ne se reproduira pas ou alors que vous allez mettre en place les efforts nécessaires pour obtenir le niveau dans la matière concernée. Cinquième point, rédiger sans se déguiser. C'est-à-dire qu'on ne fait pas écrire sa lettre par ses parents, on ne fait pas écrire sa lettre par un conseiller professionnel parce que l'enseignant va s'en rendre compte. Et surtout, on ne copie pas non plus des lettres qu'on aurait trouvées toutes faites sur Internet. Donc on ne se fait pas aider dans l'écriture, mais par contre, on se fait relire pour éviter les fautes d'orthographe. Enfin, dernier point, la formation que vous visez peut demander des travaux complémentaires. Donc ces travaux permettent de départager les candidats. Il est donc essentiel de les réaliser si vous souhaitez avoir une chance d'être pris. Complémentaire ne veut pas dire facultatif. Donc tous ces conseils, vous les retrouvez dans le MOOC. Maintenant, je vais laisser Virginie Régnier qui devait vous présenter le BUT Génie, Industriel et Maintenance. Donc n'a malheureusement pas pu être présente aujourd'hui à ce live. Alors juste en quelques points, on va regarder la diapo qu'elle avait préparée. Donc dans le BUT Génie, Industriel et Maintenance, vous avez à la fois des Génie électriques, Génie mécanique et des matières générales avec du stage, des projets et puis de 40 à 50 % de travaux pratiques. Ça veut dire en général, vous êtes un petit groupe de 15 étudiants. Voilà, donc je ne vais pas aller plus loin sur ce BUT-là parce que je ne le connais pas. Donc je vous invite à vous renseigner auprès, par exemple, du réseau des UT et des sites spécialisés sur ce BUT. Je vais laisser la parole à Karine Franklin qui va vous présenter le BUT Chimie. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc le BUT Chimie est présent sur une large partie de la France puisque nous avons un maillage de 19 départements. L'objectif de notre bachelor universitaire de technologie en Chimie, c'est de former des cadres intermédiaires. Donc qu'est-ce qu'un cadre intermédiaire ? C'est un technicien de laboratoire, par exemple. Ça peut être un opérateur de fabrication, ça peut être un assistant d'ingénieur d'études, un technicien en contrôle qualité, peu importe, en fait, les métiers sont divers et dépendent des secteurs d'activité. Il y a de la chimie partout, vous le savez, et donc nous sommes une formation très généraliste axée sur la chimie, bien évidemment. Dans les 19 départements du réseau, nous proposons quatre parcours que vous voyez ici. Analyse, contrôle qualité environnement, c'est-à-dire comment faire en sorte de vérifier qu'un produit est conforme aux spécifications qu'on attend de lui, ou un parcours synthèse, où on va plutôt s'orienter vers la transformation de la matière première pour faire des produits à haute valeur ajoutée. Un parcours matériaux et produits formulés, là-dedans, il y a évidemment de la formulation, des cosmétiques, des peintures, des choses comme ça. Et puis la chimie industrielle, qui va être le passage du laboratoire à la grande échelle. À différencier, bien évidemment, du BUT, génie chimique, génie des procédés, qui lui va beaucoup plus aller vers le détail de cette partie-là de la chimie industrielle. Comment postuler chez nous ? Eh bien, déjà, je vous engage fortement à postuler dans plusieurs départements chimiques. Pourquoi ? Parce que chacun des départements chimiques de France ne propose pas tous les mêmes parcours. Donc ça vous permet d'aller vers ce qui vous fait le plus envie, ce pour lequel vous avez le plus d'appétence. D'autre part, certains départements ouvrent les formations en alternance. Ce n'est pas le cas non plus dans tous les départements. Donc renseignez-vous à ce sujet. Je vous engage à prendre à tâche des différents chefs de département pour savoir s'ils vous offrent cette possibilité. Pour le recrutement, comme l'a dit Lucie tout à l'heure, une fois que vous aurez fait Parcoursup, vous pouvez être amené à venir passer un entretien. Donc là aussi, ça dépendra des différents départements. Comme je vous l'ai dit, l'objectif, c'est de faire des cadres intermédiaires. Mais bien évidemment, vous n'êtes pas obligé d'aller sur le marché du travail à l'issue du BUT chimie. Vous pouvez également poursuivre vos études, soit en école d'ingénieur, soit en master. Voilà, donc pour terminer, n'hésitez surtout pas à postuler dans plusieurs départements en fonction de vos envies. Et je vais laisser la place à Catherine Durpan, qui va vous parler du BUT QLIO. Merci Karine. Alors, en QLIO, donc qualité, logistique, industrielle et organisation, nous, on va s'intéresser à la supply chain, qui relie le fournisseur au tout début de la chaîne au client et qui inclut… Alors, il n'y a pas la diapo. Ça serait peut-être mieux. Voilà, merci. Et donc, cette supply chain, elle relie le fournisseur au client en passant par les producteurs, les usines, les prestataires logistiques. Donc, l'objectif en QLIO, c'est de les faire collaborer, toutes ces personnes-là, le mieux possible. C'est-à-dire qu'on va gérer des tâches, gérer des flux matériels, gérer des flux d'informations, ça, c'est de l'informatique, faire en sorte qu'au sein de l'entreprise, tout se passe en temps et en heure. Et bien sûr, en respectant nos engagements de l'entreprise, donc vis-à-vis du client, que ce soit le coût, les délais ou encore la qualité. Alors, nos étudiants doivent acquérir trois compétences principales. La première tourne autour de la qualité. La seconde consiste à gérer des flux physiques et des flux d'informations au sein de l'entreprise, mais aussi avec l'extérieur, avec les fournisseurs, les clients. Et enfin, troisième compétence commune à tous les départements, c'est savoir organiser des activités de production au sein de l'entreprise. Et cette dernière compétence va impliquer qu'il faut une culture générale en technologie et un peu scientifique également. et ça justifie aussi qu'on ait un BUT dit industriel. À partir de la deuxième année, on va pouvoir choisir une quatrième compétence qui est développée et qui correspond à chacun des quatre parcours. Donc, ces quatre parcours ne sont pas proposés dans tous les départements. Il faut que vous vous renseignez pour savoir quel département fait quoi. Donc, le premier, c'est management de la production de biens et de services. Le deuxième, c'est pilotage de la chaîne logistique globale. Le troisième, c'est qualité et pilotage des systèmes de management intégrés. Et le quatrième, c'est accompagnement de la transformation numérique. Alors, qui est notre candidat ou notre candidate idéale ? D'abord, il faut le bac. Et n'importe quel bac, y compris STMG, voire même un bac pro, mais il faut qu'il soit excellent, le dossier, ou en DAEU. La formation Clio est très polyvalente et nous recherchons donc, nous aussi, des candidats qui soient polyvalents, qui ont le sens de l'observation, qui sont créatifs, des candidats qui aiment analyser une situation, qui aiment l'améliorer, qui aiment travailler en équipe, qui aiment communiquer. Parce que toutes ces qualités sont celles qui sont demandées à nos étudiants pour intégrer le monde professionnel. Voilà. Alors, où se prépare le but Clio ? Dans 21 IUT répartis dans toute la France. Et ça se fait en alternance ou bien en formation initiale avec 24 semaines de stage au total. Et ensuite, après ça, l'étudiant peut soit s'insérer dans la vie active directement ou poursuivre en master, en école d'ingénieur, mais aussi en école de commerce. Voilà, je passe maintenant la parole à David Tingo qui présente SGM. Ok, bonjour à tous. Donc, qu'est-ce que c'est SGM ? S'insérer des matériaux, en fait, il y a deux grands axes. Il y a un volet dans lequel on va vous apprendre à mesurer et modifier les propriétés des matériaux, qu'elles soient mécaniques, chimiques ou optiques. Donc ça, ça conduit plutôt à démédier soit de la qualité, c'est-à-dire vérifier la qualité des matières entrantes dans une industrie ou la qualité des produits, c'est-à-dire la matière sortante. Ou alors au métier de la R&D, donc recherche et développement, pour développer des nouveaux matériaux pour de nouvelles applications. Le deuxième grand volet, c'est le volet génie des matériaux. Ça, ça consiste en fait à apprendre quels sont les procédés d'élaboration qui vont permettre de fabriquer des pièces métalliques, céramiques ou polymères par différents moyens d'élaboration tels que la CAO, la fonderie, l'usinage ou l'impression 3D. Et puis par-dessus, ces deux grands volets, en fait, il y a des bases de physique et en Chine. Le gros avantage, en fait, de cette formation, c'est que les matériaux, ils sont vraiment partout. Ils sont dans absolument tous les secteurs industriels. Donc là, j'ai cité les principaux. Donc en fait, après cette formation, on peut vraiment travailler dans tous ces secteurs-là. Ce qui fait qu'on était, avant, quand le but existait encore, le but technique avec le plus fort taux de poursuite d'études. Donc qu'est-ce qu'on recherche comme concrédiaire ? Principalement, c'est soit des bacs généraux, soit des bacs techno. Donc en techno, en général, c'est SI2D ou STL, mais on est d'autres avec techno un peu plus à la marge. Voilà pour l'essentiel. Je vais juste dire deux, trois mots sur l'alternance parce que moi, je vous conseille fortement de faire votre VUT en alternance parce que contrairement aux idées reçues, quand vous faites votre diplôme en alternance, à terme, vous avez le même niveau de formation, vous avez accès au même diplôme et aux mêmes poursuites d'études. Alors quand je dis même poursuites d'études, c'est même au-delà de ça parce qu'aujourd'hui, les écoles d'ingénieurs commencent à nous dire qu'elles recouteront principalement les gens qui feront un but en alternance. Mais en plus de tout ça, vous aurez un salaire, une expérience professionnelle qui sera valorisable pour aller travailler. Ça vous permet aussi de faire le lien entre ce que vous apprenez en cours et la réalité du métier. Certains d'entre vous sont intéressés par un plus d'informations sur le but SGM. Il se trouve que ce soir, je fais une présentation du but plus général. Je mettrai le lien dans le chat pour ceux qui sont intéressés. Voilà, je vais passer la main à Céline Bourgeois qui va vous présenter le but génie biologique. Coucou. Bonjour à tous. Céline Bourgeois de l'UIT d'Avignon. Pour vous présenter le but génie biologique, l'objectif des IUT génie biologique c'est de former des techniciens supérieurs ou des assistants ingénieurs pour tous les domaines de la biologie. On a 40 IUT sur toute la France, donc on a une bonne distribution des IUT génie bio sur le territoire. La particularité du but génie biologique, c'est que c'est un but qui propose 5 parcours, mais le parcours il commence dès la première année et donc le choix du parcours il se fait sur parcours sub. Donc vous devez choisir les parcours pour lesquels vous candidatez en génie bio sur parcours sub. Pour tous les candidats qui vont faire un but génie bio, eh bien il y aura deux compétences identiques pour tous, quel que soit le parcours. Ce sont des compétences qui sont très importantes dans le domaine de la biologie, c'est réaliser des analyses en microbio, biochimie ou en chimie et mener des expérimentations, travailler sur, mener des expériences sur la biologie animale, la biologie végétale, les sciences physiques, etc. Donc ça, c'est pour tous les candidats, pour toutes les personnes qui vont être en but génie bio. Et puis ensuite, en fonction du parcours que vous aurez choisi, eh bien vous aurez trois autres compétences qui vous seront enseignées. Alors les parcours génie bio, ils sont très différents des uns et des autres. Vous avez le parcours agronomie, vous avez le parcours biologie médicale et biotechnologie, vous avez le parcours diététique et nutrition, vous avez le parcours sciences de l'aliment et biotechnologie, et vous avez le parcours sciences de l'environnement et écotechnologie. Donc ces cinq parcours, ils sont très différents et là, il faut bien se renseigner, je vous ai mis les trois compétences de ces cinq parcours, il faut bien se renseigner sur le parcours pour avoir une candidature qui soit en adéquation avec le parcours. Donc ça, c'est ce qui va être très important pour nous en génie bio, c'est pour les candidats qu'il y ait un profil plutôt scientifique au niveau des bacs généraux, donc avec au moins deux spécialités du domaine scientifique. Et pour les bacs technologiques, on va avoir les spécialités STL et les spécialités STAV qui sont très adaptées pour rentrer chez nous. Pour les bacs ST2S, ça va être un peu plus compliqué parce qu'on a vraiment beaucoup de sciences et beaucoup de besoins en chimie, en biologie, en physique, en mathématiques. Donc les bacs ST2S, ils sont un petit peu moins adaptés. Il faut vraiment avoir un très bon dossier. Pour avoir un bon dossier, c'est vraiment se renseigner sur la formation et construire un projet de formation motivée qui soit en adéquation. Donc notre formation, elle est à visée professionnelle, mais elle permet aussi d'intégrer les écoles d'ingénieurs, notamment du ministère de l'Agriculture, les écoles agro et véto. Après le but 2 ou après le but 3, il n'y a plus d'accès par les prépas ATS comme c'est marqué sur la diapo. Ça vient de changer. On va avoir un concours spécifique, le concours C2 qui était très connu pour nos étudiants. Il va changer, donc il y aura toujours un accès possible en école d'agro ou véto, mais après un concours spécifique réservé au but 2 et aussi au but 3. Donc il y aura deux accès aux écoles d'ingénieurs, à ces écoles après la deuxième et troisième année. Pour ce qui est de l'alternance, pratiquement tous les parcours vont proposer de l'alternance sur la troisième année, mais dans certains IUT, il y aura l'alternance possible dès la deuxième année. Tous les IUT ne proposent pas tous les parcours, donc n'hésitez pas à vous renseigner sur les IUT qui sont proches de chez vous pour savoir quels parcours sont disponibles. C'est terminé pour ma présentation. Je ne sais plus si j'avais quelqu'un qui passait après moi. Oui, voilà, excusez-moi. Je suis désolée, j'ai perdu la diapositive. Merci Céline. Je suis désolée. Je vous présente le BUT informatique. Donc, c'est un BUT qui est proposé dans 46 départements en France, donc très répandu sur toute la France. Tous les BUT ne proposent pas les parcours. Il y en a quatre en informatique. Deux généralistes, un peu généralistes, développer des applications. C'est le métier de développeur qui permet le plus de poursuites d'études. C'est un parcours un peu technique. Et un autre parcours assez généraliste qui s'appelle intégrer et gérer le système d'information qui vise plus, qui est moins technique, qui vise plus les ERP, l'encadrement de système d'information, donc plus la gestion de projet, etc. Et puis, deux autres parcours très, très techniques cette fois qui sont le management de données et qui peut mener à des métiers comme data scientist, etc. Après un bac plus 5. Et un métier plus technique orienté système réseau, sécurité qui est très en vogue aujourd'hui. Alors, ces parcours se font en, le choix se fait en fin de première année pour le parcours système. Pour les autres, c'est plus tard qu'on choisit. Donc, vous faites la première année en tronc commun et on vous donne toutes les informations pour que vous puissiez choisir le bon parcours, soit le système réseau dès la deuxième année, soit les autres à partir du semestre 3, fin de semestre 3. Ça amène à quoi ? Quel genre de métier ? Développeur, développeur d'applications web, développeur d'applications mobiles, application de bureau, etc. Internet des objets, ça, c'est le métier plus répandu. on peut aussi être simplement testeur d'applications, ça, c'est un métier, on vous donne des applications et vous les tester avec une procédure très rigoureuse. On peut aller faire de l'informatique scientifique, on peut avoir des métiers liés à la protection des données personnelles, à l'administration de bases de données, la gestion de grande masse de données, etc. On peut être consultant aussi, consultant RP, assistant de chef de projet directement avec le BIT et évoluer après quelques années vers des métiers plus de chef de projet lui-même. Alors, au niveau des enseignements, il y a 60% de matières informatiques et 40% d'autres matières. Donc, c'est un... Vraiment, c'est... La culture générale est importante en informatique. Quelqu'un d'ouvert, etc. Il y a une ou deux années possibles en alternance. Sinon, il y a des stages, il y a deux stages de 8 à 26 semaines au total. 8 semaines, une fin de deuxième année et jusqu'à 16 semaines en dernière année. Nous avons tout un tas de vidéos qui expliquent les différents points du BIT. Donc, vous avez le lien ici. Au niveau du recrutement, on vous conseille de postuler sur différents BIT informatiques parce que tout le monde ne propose pas les mêmes parcours. Il faut vous donner un maximum de chance. Au niveau du profil, il faut des gens qui soient intéressés par l'informatique. Il n'y a rien de pire que d'aller programmer quand on n'aime pas ça. Donc, il faut être... montrer un intérêt pour l'informatique. Par contre, on ne vous demande pas d'avoir déjà développé. On ne vous demande pas d'avoir déjà démonté votre PC chez vous, etc. Il faut juste montrer votre intérêt. Ce qu'on cherche, c'est aussi un profil plutôt équilibré, pas uniquement fort en science, mais montrer qu'on sait s'exprimer, parler de tas de choses variées. Avoir une bonne capacité de travail parce qu'il y a beaucoup de projets avec du travail personnel. Et surtout, surtout, les filles réussissent aussi bien que les garçons. Ne vous limitez pas. Il n'y a pas d'auto-censure à faire. Il n'y a aucune difficulté pour les filles pour qu'elles réussissent en info. Voilà, je pense avoir tout dit. Ah oui, au niveau du recrutement, on prend 50% de bacs techno et essentiellement des bacs STI 2D. Voilà. Je vous remercie. Merci pour ces différentes interventions. Je laisse les modérateurs nous faire remonter les questions. C'est parti. Eh bien, on commence avec plutôt une remarque. de la part de Claude qui dit si on postule dans un IUT qui n'est pas dans l'académie où on réside, on n'est pas prioritaire, c'est un problème. Je veux bien répondre à cette question. Je pense que c'est une fausse idée dans la mesure où nous ne regardons absolument pas la provenance des dossiers. On prend les dossiers comme on vous l'a expliqué sur des critères qui sont liés aux résultats scolaires et à la motivation énormément au comportement que vous avez pu avoir au lycée. Donc, le fait de venir d'autres départements n'est absolument pas un frein. Si je peux dire un mot là-dessus, je pense que ce qu'il veut dire c'est que, en fait, lorsqu'on fait des classements sur Parcoursup, ils sont remodifiés par le ministère en fonction de la provenance géographique des candidats. Je pense que c'est ça qui veut être souligné. Alors, soit ça existe, mais ça n'empêchera pas de postuler même en dehors de l'endroit d'où vous venez. Je rajouterais qu'en Ile-de-France ou dans les grandes métropoles, je dirais, il faut faire attention à ne pas s'engager sur des temps de transport qui sont extrêmement longs. On le voit parfois en Ile-de-France pour sélectionner une IUT qui a une meilleure réputation qu'une autre. Des étudiants qui pensent pouvoir supporter une heure et demie de transport à l'aller et une heure et demie au retour. En fait, à l'IUT, les temps d'études sur place sont relativement importants et il faut vraiment éviter de passer trop de temps dans les transports. C'est un facteur d'échec, en fait. Donc, ça, c'est vraiment à prendre en compte aussi. On a une question de Nadia qui demande « Une fois le dossier de candidature accepté dans un VUT, y aura-t-il un entretien pour s'inscrire définitivement dans une spécialité ? » Moi, je peux donner une réponse. Je pense que ça dépend énormément des départements. En tout cas, chez nous, on ne fait pas d'entretien. Effectivement, ça peut exister selon les filières. Il y a des filières où ça existe. On a une question de Céline qui demande « J'ai lu que les VUT ont une partie de l'enseignement en lien avec des spécificités locales. Où peut-on trouver ces informations d'un IUT à un autre ? » Je dirais… Alors, les spécificités locales, je dirais, portent sur environ 30 % du programme. Mais là, il faut vraiment aller aux journées portes ouvertes. C'est l'heure des journées portes ouvertes notamment qu'on voit les différences. Ce point de vue n'engage que moi. Là, on est en train de mettre en place le BUT. c'est assez récent et je pense que les IUT n'ont peut-être pas encore tous et les spécialités n'ont pas encore tous impulsé des adaptations. On parle d'adaptation locale forte. Ce qui est important, c'est vraiment les parcours. Et si je peux insister, on cherche quand même toujours à avoir un programme national. Donc, 70 % est le programme qui est fait dans tous les départements de la spécialité. Donc, les 30 % d'adaptation, ça concerne finalement des matières qui permettent aux diplômés de s'intégrer plus facilement sur le marché de l'emploi du territoire. Mais c'est 30 %. Donc, chez nous, en informatique, c'est beaucoup de choses en commun. Oui, et peut-être pour confirmer tout cela, le référentiel de compétence, les compétences sont identiques sur tout le territoire. ça va peut-être être juste des spécialités. Je parle par exemple pour génie biologique, on va avoir des applications qui sont peut-être un peu plus sur les analyses du vin dans une région où il y a du vin et puis peut-être sur une région où il y a beaucoup de production laitière, les analyses, on va plutôt les faire peut-être sur le lait, mais on va avoir les mêmes techniques d'analyse. C'est surtout comme ça qu'il faut le voir. Mais les compétences acquises sont identiques sur tout le territoire. On a une question de Claude qui demande quelle différence entre BUT informatique et les formations proposées par Polytech ? Alors, le BUT informatique c'est une formation initiale à Bac plus 3 et Polytech forme la spécialité à partir d'après les deux premières années d'un école comme on appelle ça le premier cycle qui sont généralistes maths, physique, donc BUT informatique vous faites de l'informatique et d'autres matières dès la première année. À Polytech en première et deuxième année vous allez faire la prépa. Il y a Nadia qui demande je suis intéressée par le BUT informatique à partir de quelle moyenne peut-on y accéder ? Ça, ça dépend de chaque département puisque c'est un concours c'est une sélection donc ça dépend du nombre de dossiers de candidats il y a des régions qui sont plus tendues que d'autres donc ça je ne peux pas répondre. On a Léonore qui demande quelles options faut-il faire au lycée pour entrer en BUT informatique ? Alors j'ai beaucoup de questions effectivement. Alors ça j'ai les options sous les yeux l'idéal pour nous c'est d'avoir suivi l'option NSI numérique et système d'information ça doit être ça et maths parce que les maths ça représente la logique on a besoin de logique en informatique donc NSI maths c'est l'idéal après si vous avez fait que l'un que l'une ou l'autre c'est très bien aussi si vous avez fait physique c'est bien mais il faudrait prendre un complément en maths sciences de l'ingénieur c'est bien aussi mais il faudra prendre un complément en maths voilà ce que je peux dire les autres les autres spécialités seront beaucoup plus difficiles vous suivrez beaucoup avec beaucoup de difficultés l'enseignement en BUT informatique On a Gabriel qui demande quelle est la part des élèves STI 2D dans les effectifs ? Toujours en informatique ? Je ne sais pas Ah On a des quotas imposés par la préfecture Clio on a 30-35% de STI 2D mais on prend d'autres étudiants issus de filières techno STMG parce que ça reste une formation très polyvalente et il y a une remise à niveau qui est faite au premier semestre notamment suivant voilà en mathématiques sur des parties un peu scientifiques technologiques etc ce qui permet même à des étudiants de STI 2D de réussir dans nos filières dans notre spécialité Clio Il y a une question de André qui dit dans la partie activité centre d'intérêt que peut-on mettre comme expérience d'encadrement par exemple les colonies être animateur dans un centre de loisirs pour enfants c'est aussi tout ce qui est baby-sitting comme ça a été dit tout à l'heure c'est peut-être aussi faire l'aide aux devoirs ce genre de choses si on entraîne une équipe de sport ce genre de choses aussi parfois aussi être alors là peut-être que ça peut être mis dans d'autres rubriques mais des fois il y a des prises d'initiatives au sein du lycée qui peuvent être mises en avant avoir participé à tel ou tel projet on a Valérie qui demande sur parcours sup on candidate à un BUT qui propose différents parcours mais on ne choisit pas à ce stade un parcours vous confirmez alors ça ça va dépendre des spécialités donc il y a des spécialités dites de type 3 donc ça vous ne connaissez pas mais pour génie biologique pour il me semble infocom et carrière sociale il faut choisir le parcours des parcours sup dès la première année parce que les enseignements de parcours ils vont commencer tout de suite au semestre 1 mais pour les autres spécialités le parcours il se choisit en deuxième ou en fin de deuxième année je ne sais pas si quelqu'un veut préciser alors c'est en Clio donc qui est de type 2 donc il y a un choix qui est fait à partir de la deuxième année je pense que c'est la majorité des spécialités le choix se fait en deuxième année je peux pendant je dirais si vous avez c'est bien de vous être renseigné au préalable sur les parcours proposés parce que c'est toujours c'est pas toujours simple de changer d'illûter entre la première et la deuxième année voilà mais c'est possible là on est en train d'avoir quelques étudiants qui postulent chez nous parce que on a un parcours orienté qualité qui se fait pas forcément partout et vice versa on a aussi des étudiants qui souhaitent partir aussi pour des raisons analogues voilà donc c'est autant essayer de rentrer dans le département qui propose le parcours qui devrait vous plaire mais on a aussi bien conscience que des fois vous n'êtes pas encore vous n'avez pas tous les éléments pour faire ce choix et la première année elle est justement là pour vous faire réfléchir voilà et donc les transferts sont possibles entre la première et la deuxième année on a Gabrielle qui demande est-ce que ce sont des filières tendues au sens où il y a beaucoup plus de candidats que de reçus notamment pour le BIT informatique oui c'est sûr que c'est une spécialité à recrutement tendu alors il y a des spécialités qui sont pour lesquelles il y a une pression un peu moins forte clients en fait partie mais malgré tout ce sont des filières sélectives donc on ne donne pas notre on n'accepte pas tous les candidats donc il faut quand même une certaine qualité de dossier et surtout la motivation et c'est pour ça que beaucoup de départements Clio organisent des entretiens des entretiens à un moment donné dans la phase de recrutement de sélection on a Héloïse qui demande sur Parcoursup une demande en inscription en BUT prend un vœu et les lieux des IUT demandés des sous-vœux c'est bien ça ? Oui 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 c'est tout à fait ça Ok maintenant Céline demande les JPO ont lieu le même jour dans l'enseignement supérieur c'est compliqué de pouvoir visiter plusieurs sites le même jour ne serait-il pas envisageable de prévoir deux week-ends ? Alors si je peux me permettre et je prends la parole je m'inscris complètement en faux sur cette remarque l'organisation des JPO dépend de chaque université et en ce qui concerne les IUT il y a même des journées portes ouvertes spécialement organisées par certains IUT qui sont effectivement soit en même temps que la journée de JPO de l'université soit à des dates différentes donc si ça vous arrive c'est pas de chance mais ça n'a rien de général au niveau national Et souvent si je peux ajouter quelque chose souvent les JPO national ont lieu en semaine alors que beaucoup de départements ouvrent aussi le samedi pour des jours départements Autre possibilité à certains départements propose vous pouvez répondre aussi à vos questions si vous téléphonez si vous prenez voilà c'est aussi vous pouvez aussi faire aller vers le département envoyer un mail il y a des départements par exemple qui vont parfois accueillir sur un sur un TD sur une demi-journée des lycéens de de terminale de première pour qu'ils puissent vivre un peu ce que voilà la journée d'un d'un étudiant tous ne le font pas j'insiste mais ça se fait n'hésitez pas à envoyer un mail ça ne coûte rien et en général on répond tous en fait quasiment une question de Clément qui dit on n'a pas la possibilité de mettre de pièges jointes sur Parcoursup mais peut-on mettre un lien vers des documents annexes en fin de lettre je pense que rien s'oppose à ce que vous mettiez un lien après si c'est un lien par exemple pour montrer la création d'un site internet que vous avez réalisé mais l'idée c'est plus avec vos mots parler de votre réalisation pour montrer votre capacité d'analyse votre capacité de recul de réflexion simplement mettre le lien vers quelque chose ça vous mettra moins en valeur finalement et puis il faut aussi que le recruteur parce qu'en fait c'est pas vraiment juste par rapport aux autres je sais pas ça crée un petit peu un biais d'inégalité il faut que le recruteur ait avoir le lien que vous lui donnez donc moi je vous conseille plutôt quand même de développer avec vos mots votre réalisation sans compter que les recruteurs ont beaucoup beaucoup de dossiers à analyser donc on le fait de façon sérieuse on lit les pièces etc mais on peut pas non plus en lire encore plus voilà donc il faut aussi penser à nous et effectivement c'est à vous de faire l'effort plutôt de avec vos mots expliquer le mieux possible dans les espaces destinés à cet effet votre motivation on a fait le tour des questions là on a fait le tour ouais ok est-ce que parmi les intervenants il y a quelque chose que vous souhaitez rajouter il nous reste deux petites minutes avant de conclure les questions s'il y a d'autres questions le forum du MOOC est ouvert et vous pouvez poser vos questions dans ces colonnes on a une équipe d'étudiants qui est chargée de répondre en premier à ce qu'ils peuvent et ensuite de transférer les questions alors ça peut prendre un petit peu de temps mais voilà on traite vos questions dans le MOOC pour accéder à ce MOOC là dans le chat je viens de vous mettre le lien vers la page d'inscription vous aurez à la fin de ce webinaire un mail qui va partir et qui contient la procédure totale c'est-à-dire que pour entrer dans ce MOOC premièrement il faut ouvrir un compte sur FunMOOC c'est pas compliqué surtout pour des gens qui se dirigent vers l'informatique qui ont un petit peu cette sensibilité aux nouvelles technologies et ensuite il faudra aller sur ce lien et s'inscrire à ce MOOC sachant que sur la plateforme Fun il y a beaucoup beaucoup de MOOC et il y en a notamment 27 qui sont destinés à l'aide à l'orientation dont ce MOOC qui s'intitule en réalité les codes pour booster ton dossier donc il faut profiter au maximum car c'est une aide vraiment pertinente et gratuite pour vous aider justement à déjà vérifier si votre dossier est en adéquation avec les contraintes des recruteurs et puis ensuite vous déterminer sur un projet d'études Lucie Lisa le mot de la fin et bien merci à déjà les différents intervenants pour ce live merci aux participants et on espère vous retrouver dans le MOOC en réalité merci à tous merci pour celles et ceux qui n'ont pas encore rempli ce programme vous avez environ 10 secondes avant qu'on arrête le webinaire s'il vous plaît en bas à droite il y a une petite icône qui s'intitule sondage donc là on est à peu près à 50% de réponses si vous aviez la gentillesse de le faire comme ça ça nous permettrait de voir si on est en adéquation avec ce qu'on pense être de votre intérêt ou pas donc si vous pouvez on vous retrouve sur le MOOC il ne faut pas hésiter et puis vous pourrez continuer à poser des questions au fur et à mesure de votre avancée et de votre projet à la fois d'études et puis de métiers au revoir à toutes et à tous merci à toutes les intervenantes et intervenants qui ont été fort éclairants et passez une bonne fin de journée merci au revoir au revoir merci au revoir bonne journée au revoir